et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chiquitech j'espère que vous allez bien et bien ça fait un certain temps que je n'ai pas lancé une vidéo de la chaîne vous me pardonnez voilà j'ai pas eu vraiment le temps mais pour ceux qui ont déjà posé des questions entre temps je pense que vous avez remarqué il y a eu des réponses donc je suis toujours disponible même si derrière il n'y avait pas de vidéo en fait lancée sur la chaîne youtube alors voilà pour aujourd'hui j'aurais aimé vous présenter un site qui a plusieurs fonctions donc le site je suis déjà dessus ça s'appelle es us donc c'est un site qui va vous permettre de pouvoir d'un côté effectuer des récupération on va dire de données donc des données que ce soit sur windows sur mac android ou ios donc vous avez la version bien sûr qui est gratuite et vous avez la version pro qui est payante ou que vous pouvez essayer par les mêmes occasions personnellement j'ai essayé actuellement celle d'android et je peux vous assurer que ça marche à merveille puisque j'ai pu en fait récupérer voilà donc plusieurs informations donc que ce soit au niveau des contacts des messages et même au niveau de la galerie et des vidéos donc on voit bien que il trouve bien des informations voilà donc ça c'est une version gratuite donc vous voyez bien ici es us mobi saver for android free donc vous pouvez bien sûr le télécharger et l'essayer ça vous permet bien sûr de récupérer des données bien sûr vous avez la possibilité également sur votre ordinateur de pouvoir le faire gratuitement je pense mais je suis pas certain que la version gratuite vous permet de récupérer plus de données qu'une version plutôt la version payante voilà ça permet de récupérer des données plus que la version gratuite reste à vérifier et à tester mis à part cela vous avez la possibilité grâce aux logiciels qui vous sont offertes par ce site de pouvoir partitionner votre donnée votre disque dur on va dire d'une manière comme vous le souhaitez donc il suffit de télécharger bien sûr la version qui vous convient et vous pouvez bien sûr l'utiliser mis à part cela et le plus important que je trouve personnellement et pour lequel il ya plusieurs personnes qui m'ont posé des questions c'est par rapport au fait que si on passe à windows 10 par exemple vous étiez sur windows 8 ou 7 et vous avez effectué la mise à jour pour le passage à windows 10 certains ne leur plaît pas on va dire le système en question et souhaitent revenir à la version précédente et bien sachez que en partant sur la partie sauvegarde et restauration vous pouvez aller sur la partie rétrogradé le windows 10 en téléchargeant système go back il suffit de télécharger et de suivre les étapes qui vous ont proposé pour pouvoir y arriver normalement ça devrait pas être compliqué mais voilà ça reste un choix bien sûr selon le besoin donc en gros globalité je dirais que c'est un site qui est vraiment intéressant et que vous pouvez bien sûr essayer et surtout je dirais le plus important au niveau de ce point il y en a deux la partie pour être gradé windows 10 et la récupération des données qui est on va dire majoritairement le le plus demandé on va dire au niveau de voilà donc au niveau des points qui sont recherchés sur internet donc ce site vous permet de pouvoir le faire sans aucun problème et c'est très très facile donc voilà tout pour cette vidéo je ferai en sorte qu'il y aura des vidéos très prochainement n'hésitez pas de nous suivre et dans le cas où vous n'êtes pas abonné et bien abonnez vous pour avoir les meilleures actualités sur ce je vous souhaite une excellente journée et portez vous bien vous